Et ça y est, elle est là, la saison 6 de Bloodball 3, le patch est sorti aujourd'hui, le 10 septembre. Donc on va faire comme d'habitude un petit tour d'horizon de ce qui arrive de nouveau, tout ça. Vous commencez à avoir l'habitude que je fasse ça maintenant. Par contre je fais ça assez tard, donc je vais essayer de rentrer rapidement dans le lyf du sujet. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler, et je ne sais pas si, comme à l'habitude, j'aurai l'occasion de montrer tous les Starplayers. Je vais peut-être être un peu rush. Ok, donc on y va, la saison 6. Comme vous avez pu déjà en entendre parler, le voir à droite et à gauche, notamment avec les streams francophones de Bigadin, de Lockragon, ou des streams anglophones. Il y a même déjà des vidéos YouTube dessus. Voilà, il y avait déjà l'annonce des Elflings et des Gobelins, qui sont à l'honneur pour cette saison 6. Donc, deux rosters, au lieu d'un, cette saison, ça fait plaisir. C'est cool qu'ils aient mis deux rosters minus comme ça, parce que, voilà, on sait que c'est des équipes qui sont très rigolotes, mais pas trop compétitives, donc pas forcément jouées, notamment dans la ladder. Donc, ouais, c'est plutôt chouette. Vous allez voir que ce patch, franchement, c'est, je pense, pour moi, le meilleur qui est sorti sur Big Bowl 3 à l'heure actuelle. Ça annonce, il y a énormément de nouveautés. C'est super chouette. Ok, donc, on y va, on va commencer par débloquer Gobelins et Halfling. Alors, justement, petite nouveauté concernant le Blue Pass pour cette saison, peut-être qu'on en verra dans d'autres saisons aussi. Vous avez, en fait, deux Blue Pass, voilà, enfin, deux... Ouais, ils appellent ça le Double Blue Pass. En gros, quand vous débloquez le Blue Pass, voilà, vous pouvez prendre soit juste les Halfling, soit juste les Gobelins, soit les deux. Évidemment que si vous avez pris Halfling ou Gobelin, vous pouvez reprendre l'un ou l'autre juste après. Voilà, voilà, mais, par contre, la progression du Blue Pass est commune aux deux équipes. Vous voyez, à chaque niveau, il y a deux slots. Si vous avez débloqué que les Gobelins, vous n'aurez que les slots tagués Gobelin. Et inversement, si vous n'avez pris qu'Halfling, vous n'aurez que les slots tagués Halfling. Voilà, évidemment, si, par exemple, vous êtes niveau 11 et que vous vous dites, ah, ben, finalement, je vais prendre... Vous n'avez pris que Halfling et que vous prenez Gobelin, genre, et que vous êtes déjà niveau 12, vu que c'est partagé, vous récupérez instantanément toutes les récompenses que vous auriez dû débloquer normalement. Bien évidemment, vous pouvez débloquer, comme toujours, gratuitement les deux rosters si vous atteignez le niveau 50. Donc, on y va, on va débloquer. Hop, directement les deux. Halfling et Gobelin, c'est parti. Voilà, comme ça, hop, on a les deux rosters. Donc, on y va pour la présentation rapide des deux rosters. Alors, c'est des rosters, moi, je n'ai pas trop l'habitude de jouer. Surtout que je les connais encore moins en version... en version 2020. On va mettre une équipe personnalisée, peut-être. Ah, oui, alors, oui, il y a eu une nouvelle... une amélioration à ce niveau-là, vous allez voir. Alors, on pouvait déjà le faire avant, mais on peut... Une fois que vous avez créé votre roster, vous pouvez sauvegarder votre modèle de roster, enfin, votre fiche d'équipe à la construction, l'enregistrer comme modèle prédéfini et du coup, récupérer... Il y a déjà des exemples, récupérer une fiche d'équipe déjà toute faite. Voilà, comme... Finalement, comme il y avait avant, mais... mais avec un meilleur outil à disposition. Voilà, donc ça aussi, c'est une belle nouveauté, je trouve. Enfin, une belle amélioration, parce que la feature était déjà présente, mais... elle était grandement améliorée. On y va, on va y aller de la création, on va créer... on va... on va prendre tout ce qu'il faut. Donc, en halfling, vous avez deux halfs. Voilà, vous avez le halfling balèze. Voilà, donc, des minus, deux de force, trois d'agis, etc. Le halfling balèze qui a parade. Vous avez le receveur halfling, qui a réception et sprint. Voilà, donc, les halflings ont des positionnels, maintenant. Ce qu'ils n'avaient pas trop avant, car avant, c'était que des elfes, que des petits halflings. Voilà. Et puis, le halfling de base, voilà. Ce qu'il faut savoir en halfling, leur force, c'est que... que dans les... notamment dans les inducements, ils ont accès au... au chef cuistot. À moindre coût. Le chef cuistot qui coûte 300 000 habituellement, pour eux, ça coûte 100 000. Et ça se joue pas mal là-dessus, puisqu'avec le chef cuistot, vous allez pouvoir diminuer les relances adverses, tandis que, bah, vous allez en gagner. Voilà, donc, bon. Après, voilà, vous avez des halflings. Vous avez deux omarves, quand même, mais vous avez des... des halflings. Donc, c'est pas non plus... la panacée. Est-ce qu'on a le droit de voir... Non, on les a pas. C'est vrai que j'ai pas montré les... j'ai pas montré les... 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 les récompenses halfling goblin, notamment les cheerleaders, vous allez voir. On va y retourner juste après. Mais, euh, les cheerleaders halfling sont vraiment sympas. Donc, des armes qui sont légèrement différents, il me semble, euh... en termes de design, euh... que dans les autres équipes. Et, euh... eux, n'ont pas, euh, solitaire. Ils ont, ils ont Timber, et ils n'ont pas, euh, solitaire. C'est pas mal, ça c'est pas mal du tout. Faut bien, faut bien les aider un petit peu, ces halfling. Voilà à quoi ça ressemble. Je suis pas sûr que je montrerai, euh... enfin, je ferai des... une session sur le terrain. J'ai dit, je suis un peu limité en temps. Donc, on va essayer d'avancer un peu les receveurs. Donc, un joli gant. Et, euh, le, euh, le halfling classique que vous connaissez. Voilà pour le halfling. Euh... On est parti pour les gobelins. Je vais prendre un modèle prédéfini. Non, on va, on va mettre en personnalisé pour pouvoir, euh, tout, tout acheter sans, sans pression. Alors, en gobelins. Bon, bah, vous avez les gobelins, voilà, classiques, hein. Euh... Les, les minusses esquives, les gobelins de lignes, 2 de force, 3 d'agis, 6 de move, 8 d'armure, bon. Ah, c'est pas ouf. Mais bon. C'est vicieux. Ensuite, vous avez Bouma, donc le bombardier, voilà, qui, euh, qui, du coup, euh, apporte, euh, le, le très bombardier, voilà, mais qui est arme secrète. Donc, il pourra se faire expulser, voilà, du terrain. Le bombardier, vous allez pouvoir lancer des petites bombes, voilà, et, euh, et, euh, et faire exploser, euh, les adversaires, si ce n'est pas, euh, votre tête que vous faites exploser, voilà. Ensuite, on a le plongeur infernal. Lui, je le connais pas bien encore une fois, c'est des rosters, je connais pas, euh, pas super, parce que je les, c'est des rosters, je ne joue pas des masses. Notamment les gobelins, je les ai quasiment jamais joués, euh, surtout en format 2020. Je connais un peu plus à fling, mais un gobelin, c'est pas ma tasse de thé. Mais, euh, euh, du coup, le plongeur infernal, du coup, qui va avoir, euh, piqué, voilà, qui, euh, au moment où vous lancez ce gobelin, donc ce gobelin, il est carrément destiné à être lancé, euh, vous allez pouvoir choisir une direction de dispersion, ce qui peut, ce qui peut faciliter des one-turn, etc., mais bon, ça reste, euh, aléatoire. Ensuite, vous avez le, euh, le fanatique, donc, euh, qui possède le chêne et le boulet, euh, c'est un gobelin qui tombe sur lui-même avec un boulet accroché à une chêne, voilà, qui a quand même 7 de force, voilà, mais c'est une arme secrète, et, euh, et dès qu'il va être tombé, enfin, dès qu'il sera à terre au sonnet, il sera, euh, immédiatement sorti du terrain, sur un petit chaos. Voilà. Le maboule, donc, le maboule qui a, euh, la classique tronçonneuse, voilà, bon, rien à dire de plus dessus. Le hooligan, alors, celui-là, vous allez voir, il est magnifique, d'ailleurs, donc, que je prenne tout le monde. Voilà. Le hooligan, voilà, qui est un gobelin, euh, particulier, euh, qui commence directement avec joueur des loyales, et là, la petite présence perturbante qui est, qui est assez sympa. Voilà, sinon, comme les autres gobelins, il peut être lancé, etc. 6, 6 de move, 2 de force, 3 d'agile, avec 6 plus, on passe. Ensuite, on a, euh, le bâton sauteur, le pogo, le pogo, alors, voilà, qui a les échasses à ressorts, c'est le bâton, voilà, qui permet de sauter, voilà, et qui a, il me semble un bonus de plus réduit, le malice d'agilité de 1 pour les tentatives de saut, en gros, c'est un saut, voilà, et, euh, et les fameux trolls, je ne sais plus, ils ont, ils ont, ils ont solitaire 3+, solitaire 3+, quand même, allez, on achète tout ça, on va voir leur skin, c'est pas là, c'est là, roi du crampon, bon, les gobelins classiques, le hooligan, franchement, je le trouve, je le trouve vraiment chouette, là, avec son sacré sel et tout, vraiment chouette, la tronceau, vraiment, vraiment chouette aussi, le chêne éboulé, ah, c'est sympa qu'il, qu'il fait s'asseoir comme ça, en middle, le plongeur infernal, le gobelin volant, le boomer, celui qui va lancer les petites bombes, et bon, voilà, un troll, le troll, le truc classique, le troll, voilà un peu pour le tour d'horizon, des modèles 3D, et des roasters, on enchaîne, tant que je suis dans la fiche d'équipe, voilà, vous avez le bouton, sauvegarder en tant que modèle, comme j'expliquais tout à l'heure, qui vous permettra de recréer, recréer, une team directement, via un modèle, il me semble que ça y était avant, mais c'était moins, c'était, c'était un peu plus caché, la fonctionnalité est vraiment chouette, mais surtout, vous avez aussi la gestion d'équipe, alors, ça c'est un nouveau bouton, qui va vous permettre de faire plusieurs choses, vous allez pouvoir renvoyer des joueurs en une seule fois, remplacer des joueurs en une seule fois aussi, alors, j'ai pas testé, donc, regardez exactement comment ça marche, je pense que ça peut être intéressant, si ça garde le skin notamment, si vous êtes embêté à changer le skin de vos joueurs, etc., bon, je sais pas si ça marche, attention, mais ça permet, ça permet de, voilà, de virer, de remplacer des joueurs en une seule fois, petite fonctionnalité sympa, toujours supprimer l'équipe, et vous avez la VE de matchmaking, ça on en a, je vais pas entrer dans les débats là-dessus, mais, qu'est-ce que c'est que cette chose là, donc vous avez la tooltip bien sûr qui vous aidera, mais grossièrement, c'est pour gonfler votre valeur d'équipe, quand vous allez lancer un match en leader officiel, et je pense que c'est pas mal pour les équipes minus, en équipe minus, vous allez souvent avoir une team value très basse, parce que déjà vos joueurs vont mourir régulièrement, les joueurs sont pas chers, et les joueurs minus ont tendance à jouer avec les inducements, enfin, avec la petite monnaie, pour acheter les starplayers, les cuistots, les sorciers, ce genre de choses, sauf que ça peut poser problème dans le matchmaking, parce que le matchmaking va essayer quand même, malgré tout, de vous mettre, de vous mettre quelqu'un à valeur d'équipe, à peu près équivalente, et de SR, de skill rating. Du coup, vient ce petit paramètre, qui vous permet de dire que, virtuellement, j'ai 200 000 valeurs d'équipe de plus, donc là, je suis à 510, mais si je tag dans le leader, c'est comme si j'étais du coup à 500 000 plus de 100 000, ou 700 000 de TV. Voilà, bon là, c'est un exemple pourri, parce que je suis quand même trop bas, mais imaginons que je suis à 1100, je pourrais taguer à 1300, et donc tomber sur des équipes, on va dire, classiques, je fais des aircotes, mais vous ne voyez pas, mais du coup, et que vous, vous aviez justement prévu, cette valeur d'équipe supplémentaire, pour pouvoir prendre des indices, qui sont nécessaires dans votre stratégie du jeu. quoi. Donc, voilà, petit ajout, vraiment sympa, vraiment, vraiment sympa. Du coup, ils ont rajouté, les quêtes hebdomadaires. Ça, c'est une nouveauté vraiment sympa. Vous avez des quêtes, qui apparemment changent tous les 5 jours, trois airs, c'est hebdo, quoi, toutes les semaines. Et, si vous les faites, vous avez des récompenses, et là, actuellement, c'est 1500 XP de bout de passe, donc, ça peut vous permettre de compléter votre bout de passe, beaucoup plus rapidement. Donc, c'est plutôt sympa, on va voir un peu, réussir un total de 6 passes, et bien, alors, pareil, je ne sais pas si ça prend en compte, j'imagine que c'est en... Ouais, là, c'est précisé en compétition officielle, remporté trois fois un match en compétition officielle, avec Oua, Renegar, ou Habitants des Baffons. Ouais, ok, celle-là, je vais en chier. Apparemment, on peut renouveler. Une sell-quette par semaine. Ouais, on peut peut-être renouveler celle-là. Voilà, donc, plutôt cool comme ajout. Alors, j'imagine que pour le début, voilà, il se base sur les XP du bout de passe, peut-être qu'on aura d'autres équipements, qu'on pense après, notamment, ce qui serait vraiment chouette, c'est d'avoir, peut-être niveau supplémentaire, je pense que c'est prévu, mais, c'est pas l'urgence, mais des avatars, des avatars supplémentaires. On voit, ah, intéressant, on voit que là, il y a un petit truc, est-ce que ça ne serait pas un petit titre à rajouter ? Genre, Brick It, le meilleur des Sorius, ce genre de truc, ça pourrait être sympa. Ensuite, nouvelle feature, grosse feature, c'est l'événement communautaire, voilà, qui a été mis en place, en parallèle de, le leader, et ça, je trouve ça vraiment cool, donc, n'importe qui peut, peut y participer, et, ça permet, oh, voilà, ça commence à, ça a déjà bougé, ça a déjà bougé, donc, alors, comment ça fonctionne ? En gros, vous allez pouvoir, euh, il faut enregistrer une équipe, ah oui, il faut choisir une équipe, j'imagine, alors, il faudra choisir une équipe, préconstruite, parmi, moi, je vais prendre un fling, parce que je suis team fling, enregistrer une équipe, voilà, donc, vous allez choisir une équipe, vous allez chercher un adversaire, moi étant la fling, je tomberai forcément contre un gobelin, c'est forcément gobelin contre la fling, avec des équipes préfaites, créées par Cyanide, et, euh, il va vous, il va falloir, euh, faire des points de victoire, voilà, donc, il y a, il y a les règles, euh, les points, on gagne, en faisant des victoires, ou des égalités, et, en tension marquée, et en lancée de coéquipiers réussis, c'est sympa, c'est assez rigolo, vraiment, vraiment sympa, et, euh, à la fin de la saison, voilà, bon, c'est écrit là, la customisation de la faction qui remportera l'avènement sera disponible gratuitement dans la boutique, donc, on a, euh, le, le fanatique chêne éboulé, avec, une petite flamme dans la bubule, là, dans le boulet, vraiment sympa, il est vraiment chouette, et, euh, côté alfling, on a un, un, un arbre embrasé, vraiment, euh, les skins sont, sont vraiment, vraiment sympas, et, euh, et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait un petit événement comme ça, parce que, vu que c'est pas le genre de roster qui est beaucoup joué, ça permet, euh, voilà, de s'amuser, parce que vraiment, les, les, les matchs de Minus, c'est un peu, c'est un peu débile, excusez-moi pour le terme, c'est vraiment très rigolo, euh, je, je crois que Cyanide aussi a dit que, qu'il pourrait faire des changements au cours de saison, ça sera pas, ça sera pas forcément les mêmes règles, ou les mêmes roster, tout le long de la saison, à confirmer, euh, mais, euh, mais je trouve, je trouve l'événement, l'événement comme le terre vraiment sympa, c'est un bel ajout, donc merci, merci pour ça, franchement, c'est, c'est super, c'est super chouette, ça, quoi. Ensuite, concernant le ladder, on a des changements, euh, des changements de règles, on va dire, euh, et un petit peu du, donc, je vais pas passer sur tous les changements d'interface qu'il y a, etc., parce qu'ils en ont fait pas mal, ils ont fait plein de petites, de petites, de petites corrections, à droite, à gauche, etc., et, euh, notamment dans le classement, euh, on peut voir maintenant le top 20, et pas forcément, euh, le top 50, bah d'ailleurs, on voit déjà, on voit déjà l'édit, par exemple, mais, euh, du coup, vous avez le top 20, euh, le top 20, euh, euh, de, euh, de, de chaque roster, indépendamment du, du SR, quoi, donc, indépendamment du top 100, vraiment, c'est, c'est vraiment pas mal, cet ajout, c'est vraiment, vraiment sympa, la valeur limite pour cette saison, c'est, 1800, et, le matchmaking a été, amélioré, dans un sens que, il prend en compte, maintenant, le nombre de match, euh, que votre équipe a fait, euh, et saison précédente, par exemple, vous pouviez créer une équipe neuve, ou avoir un ou deux matchs, et tomber contre une équipe, un peu de même valeur, à peu près de même valeur d'équipe, et tout, mais, mais, mais avec 80 matchs, donc, qui avaient pu farmer des aléatoires, etc., et, bon, des fois, c'était, c'était complètement absurde, là, de ce que j'ai compris, c'est par tranche de 10, donc, si vous êtes entre, entre 0 et 9 matchs, vous ne pouvez pas rencontrer une équipe, enfin, le matchmaking, il ferait en sorte qu'au maximum, vous n'allez pas rencontrer une équipe qui a plus, qui a plus de 9 matchs, et, et ça, après, tous les, tous les tranches de 10, donc, de 10 à 19, de 20 à 29, etc., etc., donc, à voir ce que ça donne, voilà, je, je pense que ça sera monitoré par, par, par Cyanide, à voir ce que ça donne, très bien, comme ça, on pourra regarder un peu les, les star players, au passage, ah bah, du coup, on va voir aussi le terrain halfling, ah oui, je ne vous ai pas montré les cheerleaders, donc, le terrain halfling, qui, je trouve, est magnifique, voilà, il est lisible, il y a des petites ferrées, des petites maisonnettes, ça fait très Hobbitbourg, Seigneur des Anneaux, de la bouffe partout, parce que c'est le thème des halflings, et tout, franchement, le terrain, le terrain halfling, et je trouve, vraiment, joli, donc, Cindy, Cindy, qui est un coach, qui est aussi un star player, qui vous lance des tartes, à la tronche, voilà, on, on va la voir, je pense, ok, ok, alors, star player, star player, donc, on a Cindy, voilà, on va prendre, caravan kill, puggy, et on a puggy, il était déjà là, puggy, je crois, j'ai bien d'autres, non, il n'était pas là, donc, voilà, donc, Cindy, et puggy, je crois, que c'était tout, voilà, donc, on va pouvoir voir les deux, côté halfling, c'est pas mal, donc, comme je le disais, vous pouvez prendre, le cuistot, le chef cuistot, à mille, aussi, on peut prendre un sorcier, bon, après, on s'en fiche un peu, hop, ok, bon, on va juste, juste se placer, rapidement, comme ça, on va juste mettre, Cindy, et puggy, par contre, j'aimerais vraiment, 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 qu'ils mettent, des petites étoiles, sur les starplayers, à la place des cercles, ça serait vraiment chouette, alors, pas mal de changements, concernant, on va mettre les arbres dehors, quand même, pas mal de changements, en match, donc, déjà, ah mince, j'aurais dû prendre un kicker, pour, il n'y avait pas de kicker, là, je n'ai pas fait attention à ça, effectivement, sur le kick, alors là, du coup, on ne le voit pas, mais vous aurez des flèches bleues, et blanches, quand vous avez un kicker, donc, la compétence, la compétence kick, qui vous permet de diviser par deux, la direction à laquelle prend le ballon, au moment du coup d'envoi, et donc, du coup, il y a une amélioration, par rapport à ça, donc, évidemment, là, je n'ai pas pensé, quand j'ai préparé le match, mais, vous verrez, des flèches, de couleur, pour voir, où la balle peut tomber, en cas de, d'utilisation, de cette compétence, hop, on est parti, ensuite, on a, hop, de nouvelles fonctionnalités, d'enjeu, compétences, voilà, et ça, c'est super, vous pouvez, maintenant, déterminer, quelles compétences, vous voulez, qu'elles se lancent, automatiquement, ou pas, alors, j'étais en train de m'étaler, vous pouvez, tout simplement, voilà, pour chaque compétence, décider, si, si, elle s'utilise, automatiquement, ou non, et ça, c'est super chouette, et ensuite, l'affichage des compétences, donc, qui est beaucoup plus, un affichage, au dessus des joueurs, qui est beaucoup plus poussé, que, juste afficher, les compétences innées, ou pas, là, vous pouvez carrément, cacher, voilà, toutes les animosités, les armes secrètes, etc., vous voulez, les compétences innées, mais des fois, vous aurez peut-être, sur des rosters que vous connaissez moins bien, réactiver certaines compétences, etc., franchement, c'est pas mal, de pouvoir customiser ça, à fond, petite note, on voit, la compétence beauté de coéquipier, là, qui s'est glissée, donc, pour information, beauté de coéquipier, n'est disponible que sur un star player, et sur l'équipe d'ogre, il me semble, si je dis pas de conneries, donc, du coup, l'équipe ogre, n'étant pas encore en jeu, ni le star player en question, ça annonce que, voilà, il y a les ogres qui arrivent, enfin, a priori, en tout cas, ils bossent dessus, oui, retour, autre ajout, assez sympa, visuel, que j'ai pu remarquer, quand vous, quand vous faites des enchaînements d'actions, les couleurs des flèches, virent au rouge, plus l'action devient difficile, voilà, 3 plus esquive, là, on est en jaune, mais si on enchaîne, hop, on voit que l'action, devient vraiment compliquée, voyons voir un peu les star players, les star players qui sont là, donc Peggy, qui est vraiment toute mimi, je trouve, et Peggy, voilà, euh, il va falloir que je parle de ça aussi, Peggy, qui est vraiment pas mal, bloc esquive, nerf d'acier, solitaire 3 plus, poids plume, c'est un, c'est un, c'est un elf, mais il a 3 de force, un elf avec 3 de force, et oui, et oui, mesdames et messieurs, ah ah ah, et, et Cindy, voilà, qui a précision bombardier, esquive, et c'est une arme secrète, et vous avez pu voir, sur les star players, une nouvelle, pardon, petite icône, et oui, dans ce patch, on a l'ajout pour tous les star players, de leur pouvoir spécial, tous les star players ont un pouvoir spécial, et ça y est, ils sont enfin en jeu, donc là par exemple, on a une fois par partie, Cindy peut envoyer deux actions de lancer de bombe, au lieu d'un, voilà, mais elle doit se décider avant de faire sa première action, bon, la plupart des, la plupart des champions ont un truc du genre, une fois par match, une fois par match, une fois par match, je ne vais pas tous vous les détailler, mais en tout cas, c'est plutôt que, une fois par partie, voilà, une fois par partie, Puggy peut relancer n'importe quel dé, excluant les jets d'armure, de blessure et d'élimination, vraiment pas mal aussi, ça c'est fort, je vous laisserai découvrir les autres, en tout cas, c'est vraiment chouette, et ça annonce du bon, et on sent notamment dans les compétitions des ligues privées, en résurrection, ça va être vraiment intéressant, je pense. L'autre chose qui a été rajoutée, donc là, on ne va pas le voir, parce que je ne vais pas faire un match complet, mais sur les matchs sans égalité, donc où il peut y avoir des tirs au but à la fin, après la prolongation, avant ce patch-là, c'était assez, assez brut, vous aviez la petite animation, et hop, on remballe fin de la partie, apparemment, ils ont rajouté un petit feedback, pour ça, je ne l'ai pas vu encore, donc on va certainement le voir, actuellement, il y a les playoffs de la Belgienne, donc on va certainement peut-être voir un match, qui va se finir là-dessus, ça c'est cool comme ajout aussi, je trouve. L'autre ajout aussi, qui a été fait, c'est pour les présences perturbantes, voilà, les zones ont été un peu modifiées, pour qu'elles soient plus visuelles, donc déjà, vous les voyez que, quand vous cliquez, alors est-ce que, si je clique sur un autre adversaire, ça l'affiche ou pas ? Non, il faut cliquer sur le joueur, alors je sais qu'il y a des options, pour les afficher en permanence, etc., mais en fait, ils ont vachement travaillé ça, vous voyez ceux des ennemis, en rouge, et les vôtres, alors je n'en ai pas là, évidemment, mais vous voyez les vôtres en bleu, et visuellement, ça marche plutôt bien. Bon, après, il y a eu plein de bugs fixes, etc., je ne vais pas rentrer tout en détail, mais ils ont corrigé des problèmes de skill, sur la balle, tentacule, etc., des softlock qui pouvaient se passer, etc., bon, il faudra voir, mais il y a énormément de bugs qui ont été corrigés, en tout cas, et ça, c'est plutôt cool. Alors, je pense avoir fait le tour, il reste juste les starplayers à vous montrer, mais aussi, j'y pense, les cheerleaders, ah bah, voilà, il y a ce champion-là qui a été rajouté, alors il faut savoir que ce champion-là, n'est pas sorti encore sur plateau, il y a un madcap mix, alors il existait dans les anciennes versions, le gobelin sur squig, mais il n'est pas sorti sur plateau, donc je ne connaissais pas ses stats, tout ça, donc on va essayer d'aller regarder ça juste après, ah, et voilà, donc les cheerleaders, le cheerleader gobelin, un petit gobelin sur un squig, vraiment sympa, mais alors par contre, je trouve, je trouve les cheerleaders halfling terribles, en poulet comme ça, franchement, ils sont géniaux, voilà, franchement, ils sont vraiment géniaux, je vais rush le unlock, le déblocage, parce que franchement, je kiffe, je kiffe ces cheerleaders, vraiment, voilà, voilà, mais ça va nous permettre de voir, un peu les starplayers, donc là, on a vu Puggy, on a vu Cindy, alors on a vu Matt Cap, mais qui est un coach, mais qui est aussi, qui est aussi, un starplayer, alors on va certainement le voir là, d'ailleurs, avant de switcher, est-ce qu'il y a un des nouveaux, qui est ici, je connais pas bien, ah oui, si, voilà, donc on a Krik, donc Krik qui était disponible, en tant que coach visuel, mais qui maintenant est disponible, en tant que starplayer, voilà, qui est un, un chien n'est bouillé, ah oui, je suis là confondé avec les choses, c'est pour ça qu'il a cette défense, c'est un chien de, ah là, je suis, je suis pas au point, niveau starplayer, il y en a tellement, ah ah ah, une fois pas parti, lorsque, Arbitre s'explique Krik, à cause du trait, armes secrètes, il peut annuler la décision, et continuer la partie, c'est fort, c'est très fort, ah ah ah, c'est très très fort, et on va voir les starplayer gobelins, donc on a, bon, le grotte, évidemment, mais on a surtout, alors, c'est, oui, on a Bomber, Bomber, on a, Fungus le dingue, qui est aussi, un, un chien n'est bouillé, et on a le Black Gobo, avec Krik, il est là, le modcap, modcap, ok, 6, 4 de force, 3 d'agi, ok, donc ils sont tous là, voilà, il faudrait que je relance plusieurs parties, j'avoue que je vais pas avoir le temps, donc on va prendre le Black Gobo, qui est pas mal, parce qu'il a, il a le bombardier, et le poignard, après, vu qu'on voit un, un bombardier, je vais peut-être pas prendre de Bomber, qui est juste un gobelin, avec une bombe, voilà, j'ai bien envie de voir, quand même, le skin de, de lui, là, il y a quoi, il y a une griffe, très longue jambe, il esquive en force, ok, le Black Gobo, bon, ok, c'est sympa, la petite bobinette, le truc, et matcap, ok, là, on a le terrain gobelin, j'imagine aussi, pas mal, ah oui, oui, tu veux pas aimer, hop, là, on va aller regarder, là, le fanatique, qui est ici, ah voilà, c'est ce que j'expliquais, en bleu, voilà, vous avez la zone, la zone perturbante, et voilà, les Star Players, ils sont pas mal, ah, ils sont sympas, ils sont sympas, bon, voilà pour, pour toutes ces nouveautés, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, moi, je vous revois sur le terrain, et je vous souhaite une très bonne soirée, et à bientôt.